Nous allons démarrer. Alors, comme je vous disais, nous sommes deux personnes de Pôle emploi Séné-Images, donc moi-même, Baptiste Venture, conseiller à l'emploi et ma collègue Karine Bertin. Nous avons aussi avec nous Virginie Gala, qui travaille pour le Pôle emploi service, donc qui s'occupe de l'âge d'gestion des droits. Alors, pour vous présenter l'agence Séné-Images, c'est une agence qui se situe maintenant à Villeurbanne. Pour ceux qui nous ont connus avant, nous étions sur le 3e arrondissement de Lyon. L'adresse a changé depuis peu, donc depuis novembre. Nous sommes au 41 rue Collin à Villeurbanne, en face de l'agence Pôle emploi de Villeurbanne. Comme vous pouvez le voir, nous avons une grande salle d'audition qui permet d'accueillir à la fois des artistes, des représentations, mais aussi des événements. On a eu, par exemple, dernièrement, un événement pour les jeunes sur la préparation au casting. Et là, nous avons des exemples de salles de casting sur le côté. On a une vue d'ensemble de l'agence Séné-Images. Alors, pour Séné-Images, ça s'adresse à tous les intermittents de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est-à-dire qu'on peut vous accueillir à la fois à l'agence en accès libre. Donc, c'est du lundi au vendredi le matin de 8h30 à 12h30 avec ou sans rendez-vous. Et toute la journée en rendez-vous du lundi au jeudi de 12h30 à 16h15 et de 8h30 à 12h30. Sauf le vendredi où on ne reçoit pas l'après-lundi. Voilà. Pour les intermittents qui le veulent, vous pouvez avoir un conseiller référent. Si vous n'avez pas de conseiller référent, vous pouvez bien évidemment toujours nous contacter. Et on reste à votre disposition pour vous répondre sur l'adresse impermittent.ara.org.fr. Vous pouvez bien évidemment prendre avec nous un rendez-vous si vous le souhaitez. Ou si vous avez la moindre question, nous serons habilités à vous répondre. Ma collègue Karen va vous expliquer plus en détail quelle est notre offre de service. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous dans le cadre de votre accompagnement ? Alors, pour reprendre un peu les chiffres de l'agence Pôle emploi, c'est l'image. Comme je vous le disais, c'est une agence qui est régionale, qui est dédiée à la fois au secteur du spectacle vivant, de l'audiovisuel, du cinéma, du jeu vidéo et du film d'animation. Ce qui regroupe au final plus de 12 000 intermittents et 1 500 professionnels non intermittents qui sont indemnisés ou non aux régimes générales, mais qui ont soit une formation dans le secteur, soit une expérience dans le secteur. On est également, et ça il faut le savoir, c'est très important, le principal interlocuteur des entreprises et associations de ces secteurs-là. Ce qu'on compte, c'est à peu près 24 700 établissements, voire plus. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais laisser la parole à ma collègue Karine, qui va vous présenter notre offre de services et d'accompagnement. Alors, effectivement, on estimait important de profiter de ce webinaire pour vous rappeler les services que l'on vous propose à l'agence. Donc, comme Baptiste vous l'indiquait, il y a tout un volet d'accompagnement individuel. Et bien évidemment, à votre demande, vous aurez un conseiller référent qui vous accompagnera sur vos projets. Donc, quatre volets principaux. L'accompagnement individuel, où on est aussi bien sur l'accompagnement au travail sur votre CV ou votre site Internet, mais avec l'expertise des métiers sur lesquels vous êtes positionnés, avec une connaissance de l'écosystème de la région Vendronalpe, que ce soit pour l'audiovisuel ou le spectacle vivant. Donc, un accompagnement personnalisé et qui englobe le conseil en évolution professionnelle, puisqu'on peut intervenir à tout moment de votre parcours, aussi bien sur un projet de formation que sur une sortie d'école où tout est à construire, du CV jusqu'aux démarches de recherche d'emploi. On va proposer également tout un panel d'ateliers collectifs ou de prestations collectives, sur lesquelles je vais revenir un petit peu plus en détail. Donc, je ne m'attarde pas sur ce slide. Donc, avant de revenir sur ces ateliers collectifs, revenir sur des offres spécifiques, notamment du côté de l'équipe entreprise, puisqu'on a une équipe entreprise qui est au contact des entreprises de nos secteurs et qui sont en étroite collaboration avec eux pour travailler sur leurs offres d'emploi. Donc, on a la possibilité de pouvoir faire la promotion de vos profils pour les comédiens via le fichier ISA, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent bien. Et puis, nous avons aussi le fichier spectacle prêt, qui est un fichier à disposition où vous pouvez présenter vos spectacles ou prestations ou concerts et on vous met en lien avec des acheteurs potentiels de spectacles. On a également régulièrement des journées de recrutement, des rencontres professionnelles à l'agence. Donc, Baptiste signalait tout à l'heure le casting, la rencontre qu'il y a eu hier entre des directeurs de casting et des jeunes comédiens. Et on travaille aussi sur des conférences, des tables rondes. Nos collègues de l'entreprise tiennent eux-mêmes une permanence une fois par semaine où ils peuvent tout à fait vous recevoir et vous présenter les offres qu'ils ont à leur disposition. On a ensuite, évidemment, le panel d'outils nécessaires à une sécurisation de parcours ou notamment dans une reconversion. Par exemple, la possibilité de vous accompagner dans la mise en place de périodes d'immersion lorsque vous souhaitez découvrir un métier ou une période d'immersion préalable au recrutement. Et puis, on peut également faire la promotion de votre profil en lien avec l'équipe entreprise. Voilà. Donc, beaucoup de choses mises en place et dans lesquelles vous pouvez piocher. Ce qui est aussi l'occasion de rappeler que pour la majorité des prestations ou des ateliers collectifs que je vous présente, nous avons, la majorité d'entre eux sont dématérialisés. Donc, c'est la possibilité pour tout notre public des 12 départements de la région Vendronaïpe de pouvoir y accéder. Et sur certaines prestations, on est en capacité aussi de délocaliser et d'aller organiser des événements sur les autres départements. Voilà. Afin que chacun puisse s'y retrouver et puisse avoir la même offre de service. Quelques exemples d'ateliers. Donc, le fichier ISA pour tous ceux, d'ailleurs, ça ne concerne pas que les comédiens, mais qui souhaitent s'inscrire, accéder à des figurations, par exemple, peuvent nous solliciter afin que nous procédions à votre inscription. Un atelier initié sa reconversion a été mis en place récemment à la demande d'un certain nombre d'entre vous. Donc, c'est aussi un outil, évidemment, qui est là en fonction de vos besoins. Un atelier CV qui a pour particularité de vraiment travailler sur le CV thématique, les CV très spécifiques en lien avec notre secteur. Qu'est-ce qu'un CV de musicien classique ? Qu'est-ce qu'un CV d'animateur 3D ou de comédien ? On va vraiment aller dans les détails des spécificités de votre corps de métier. Et puis, également, un atelier sur « Je booste mon réseau », qui est effectivement la capacité. On le sait, vous êtes essentiellement sur des métiers de réseau. Donc, comment on travaille intelligemment le développement de ces réseaux ? On a également un accompagnement sur les réseaux sociaux, où l'idée n'est pas de… On va travailler avec vous sur la pertinence, quel réseau social, pour quelle activité ou quel objectif. Voilà. Nous avons également des choses un petit peu plus spécifiques, comme valoriser son image professionnelle pour les gens qui veulent gagner en assurance. Donc, c'est une prestation externe. Et un atelier vidéo profil afin de travailler avec des gens qui souhaitent avoir une candidature en vidéo, en fait. Et puis, l'atelier « Focus compétences » afin de valoriser ces compétences. On a tout un volet, et ça, c'est aussi important. Beaucoup de personnes qu'on accompagne ont aussi une activité de micro-entrepreneurs. Donc, on a des conseillers qui sont spécialisés dans l'accompagnement à la création d'entreprises, donc avec tout un panel de services à vous proposer en fonction de là où vous en êtes dans votre projet. Donc là, n'hésitez pas à nouveau à venir nous solliciter via l'adresse que vous a présentée Baptiste pour pouvoir demander un accompagnement sur ce volet création d'entreprise. Enfin, on a trois prestataires extérieurs qu'on a commandités pour trois thématiques qui nous paraissent importantes. Il y en a bien d'autres également, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est les trois qu'on met en avant. C'est la possibilité de participer à une prestation sur trois jours de préparation au casting, donc avec des professionnels du secteur, metteurs en scène ou directeurs de casting. La possibilité d'accéder à la prestation pitchée pour réussir sur deux jours, donc animée par des spécialistes de la communication écrite et orale, qui, comme vous voyez, va permettre de pouvoir travailler notamment le pitch d'un projet ou la rédaction d'un dossier d'attention à destination des programmateurs, donc un outil tout à fait pertinent par rapport au métier qu'on accompagne. Et enfin, booster mon projet musical avec Jaspir Prod, donc où sur trois jours vont être balayés tout l'écosystème de la filière musicale et les ressources mobilisables pour pouvoir développer son projet de musique. Voilà, donc on revient finalement sur le fait de nous solliciter pour avoir un conseiller référent et avec qui vous pourrez voir aussi d'autres champs à travailler avec lui qui vont être la formation, donc l'information sur les différentes possibilités de financement de formation et l'accompagnement aussi sur votre projet de formation. Des aides à la mobilité, je ne rentrerai pas dans les détails, mais qui sont sous condition, mais le mieux est de revenir vers nous afin de voir si vous pouvez rentrer dans ces aides-là et donc la création d'entreprises qu'on a déjà un petit peu balayées tout à l'heure. On remet donc les contacts avec notre nouvelle adresse à Villeurbanne 41 à rue Collin, 6900 Villeurbanne et puis l'adresse de l'équipe Intermittent. Donc Baptiste et moi faisons partie, donc intermittent.ara.spot-emploi.fr et auquel cas, à partir du moment où vous nous contactez, on se mettra en lien immédiatement avec vous afin de vous proposer un accompagnement. La majorité des prestations que je viens de vous proposer sont systématiquement visibles sur notre Facebook. Donc n'hésitez pas à le rejoindre puisque toutes les activités, tous les événements organisés par l'agence sont relayés via notre Facebook. Voilà. Ensuite, pour terminer, je rajouterai que pour l'accompagnement, on peut fonctionner. En physique, on reçoit l'agence, évidemment, et on peut aussi fonctionner sur de l'entretien téléphonique et puis sur de la visioconférence. Voilà. Donc, pour tous ceux qui n'étaient pas au fait de ces accompagnements-là, il était important pour nous de vous les représenter afin que vous puissiez venir vers nous par la suite et nous solliciter. Voilà. Donc, je pense que j'en ai terminé et je vais passer maintenant la parole à Virginie Gala, qui est conseillère à Pôle emploi-service et qui va venir intervenir sur la gestion des droits. Merci, Karine. Alors, je vais vous partager un PowerPoint. Ça va bien fonctionner. Alors. Voilà. C'est tout bon. C'est tout bon ? OK, impeccable. Donc, oui, je me présente, Virginie Gala. Je fais partie de l'agence études de droits paiements de Chavano, qui est située en Haute-Savoie. Donc, c'est une agence de Pôle emploi-service. Et je m'occupe de l'indemnisation des intermittents du spectacle et notamment de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont vous le dépendez tous logiquement. Donc, je remercie l'équipe de ces images de me recevoir. Ça va nous permettre de vous expliquer un petit peu aujourd'hui, de vous présenter les mesures d'urgence qui ont été prises face à la crise sanitaire à destination des intermittents du spectacle. Donc, je vais vous présenter dans ce webinaire tout ce que nous savons à ce jour, donc tout ce qui a été acté et décidé et donc je ne vais pas pouvoir hypothétiser sur des choses qui arriveraient dans six mois, dans deux mois. Là, vraiment, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est ce dont nous sommes sûrs, ce qui est décidé et qui a été décliné pour les intermittents du spectacle. Ça marche. Eh bien, Virginie, est-ce que tu peux nous présenter les textes applicables ? Alors, toutes ces mesures, elles ont été déclinées à travers différents textes qui ont été pris entre avril 2020 et le dernier qui est tout frais, qui date du 28 décembre 2020. Donc, ces textes vont permettre d'installer les mesures d'urgence pour la crise sanitaire. Donc, on aura un premier texte qui date de juillet, qui a prolongé l'indemnisation des intermittents jusqu'au 31 juillet 2021. Deux autres décrets qui datent d'avril 2020 et donc du 28 décembre 2020 sur l'allongement de la période de référence affiliation. Et puis, je vais aussi vous présenter les mesures qui découlent du décret du 29 juillet 2020 qui ont fixé l'augmentation du plafond d'assimilation des heures d'enseignement et qui ont surtout fixé des nouvelles conditions d'examen qui auront lieu à l'issue du 31 août 2021, donc à l'issue de ce que tout le monde appelle communément l'année blanche. Donc, je vais vous présenter tout ça au cours de ce webinaire. Ça marche. Eh bien, commençons avec justement cette année blanche sur la prolongation des droits. Donc, en fait, la prolongation des droits au 31 août 2021, elle concerne tous les intermittents du spectacle qui justifient d'une date anniversaire ou d'une fin de droit aux allocations qui s'est située entre le 1er mars 2020 et le 30 août 2021 inclus. Donc, c'est-à-dire, si vous étiez en cours de droit au 1er mars 2020, automatiquement, on vous a prolongé jusqu'au 31 août 2021 au minimum. Donc, toutes les allocations ont été concernées, c'est-à-dire l'art, donc ce que vous percevez classiquement habituellement, mais aussi l'art clause de rattrapage, l'allocation de professionnalisation et de solidarité, l'APS, et l'allocation fin de droit, AFD. Donc, toutes ces aides-là ont été prolongées. Donc, on n'a pas recalculé votre dossier, on a juste prolongé votre taux, le même taux, jusqu'au 31 août 2021, à ce moment-là. Donc, cette prolongation, comme je vous ai dit, elle a été automatique, elle est donc visible sur votre espace personnel. Si par hasard, sur votre espace personnel, vous ne voyez pas la date qui est au minimum au 31 août 2021, c'est qu'il y a peut-être un petit souci technique sur votre dossier. Alors, ça a été des cas très rares, mais n'hésitez pas à nous contacter dans ce cas-là pour qu'on voit si effectivement, il y a un problème ou si c'est juste une erreur d'affichage sur votre dossier. Et donc, il faut partir du principe qu'il n'y a plus aucune date anniversaire avant le 31 août 2021 pour tous les intermittents du spectacle à ce jour. D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer du coup au 1er septembre ? Alors, l'examen du 1er septembre va bénéficier de conditions spécifiques. Donc, la première mesure qui a été prise pour l'examen au 1er septembre, ça va être l'augmentation du plafond des heures d'enseignement. Alors, on passe à 140 heures d'assimilation sur les heures d'enseignement salarié pour les moins de 50 ans et 170 heures pour les plus de 50 ans. Donc, attention, ces heures d'enseignement, elles vous permettraient de passer la barre des 507 heures. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas être retenues dans le calcul du montant d'allocation. Elles comptent pour zéro dans votre taux. Par contre, c'est elles qui vont peut-être vous permettre de passer la barre des 507 heures. À savoir que l'enseignement peut être technique ou artistique dans votre art. Il doit dispenser au sein d'une structure qui est listée. Donc, c'est-à-dire que ça va être soit une école, enfin, c'est du public, école, lycée, conservatoire, ou ça peut être une association qui perçoit des subventions publiques. Donc, je vous oriente vers le site Pôle emploi spectacle. Vous avez un petit fascicule sur lequel est listé l'ensemble des établissements pour lesquels on peut assimiler les heures. Et vous devez enseigner aussi votre art. Donc, si vous êtes musicien, vous devez enseigner de la musique. À savoir que les heures d'enseignement, pareil pour l'artistique. On prend les heures, même si votre contrat n'est pas terminé. Pour tout ce qui est technique, il faut que le contrat soit terminé au 31 2021. Sinon, les heures, on ne peut pas les utiliser. Donc, c'est la première condition d'examen. Le premier coup de pouce qui a été donné, ça a été d'augmenter ces plafonds de renoncer de demande pour vous permettre d'atteindre plus facilement les 507 heures. Il y a eu aussi donc une deuxième mesure par rapport à l'examen du 1er septembre. Et c'est celui qui va certainement le plus vous intéresser. C'est l'allongement de la période de référence d'affiliation. Donc, d'habitude, on regarde votre dossier sur les 12 mois qui précèdent. Eh bien, cette année, à défaut justifier des 507 heures requises sur ces 12 mois, nous allons pouvoir aller rechercher les heures au-delà des 12 mois. Donc, cette disposition, elle va s'appliquer dans la limite des 507 heures. C'est-à-dire que dès qu'on aura trouvé 507 heures, on s'arrêtera, on n'ira pas plus loin. Et aussi dans la limite du dernier contrat ayant servi à ouvrir votre droit prolongé. C'est-à-dire qu'on ne va pas remonter au-delà de prestations qu'on a déjà utilisées pour le droit que vous avez en cours. On se borne à votre dernière ouverture de droit. Et donc, la nouvelle allocation et les franchises de salaire tiendront compte des salaires sur cette période allongée. Donc, en gros, pour recentrer, si vous avez une fin de droit avec les conditions d'admission, donc les 507 heures sur un an, votre demande d'allocation, elle va être étudiée dans les conditions réglementaires en vigueur. Donc, 507 heures ou plus sur la dernière fin de contrat qui va précéder le 31 août, vous avez plus de 507 heures, on vous ouvre les droits et votre nouvelle date anniversaire sera fixée 12 mois après votre fin de contrat. Donc, ça va être un examen classique à la base. Ce qui va changer, c'est si vous n'avez pas la condition d'affiliation, donc si vous ne réunissez pas les 507 heures sur 12 mois, eh bien, à ce moment-là, on va aller allonger la période de référence d'affiliation pour aller rechercher éventuellement les 507 heures sur une période beaucoup plus longue. Donc, à savoir que ce mécanisme va être utilisé pour l'art classique, mais aussi pour la clause de rattrapage et pour les allocations de professionnalisation et d'AFD. C'est-à-dire que la clause de rattrapage, on recherchait 338 heures d'habitude sur 12 mois, eh bien là, de la même manière, on va les rechercher au-delà des 12 mois. Idem pour la PS et l'AFD, les 507 heures spectacles requises, on va aller les rechercher au-delà de 12 mois si vous ne les totalisez pas sur les 12 mois. Donc, à savoir que les conditions d'ouverture de la clause de rattrapage, l'AFD et l'APS, je ne vais pas les développer ici. Encore une fois, je vous en viens de dire le site Pôle emploi spectacle sur la notice des intermittents du spectacle. Tout est détaillé, les conditions d'accès, les conditions de paiement. Il faut juste retenir que cette année, au lieu de rechercher sur 12 mois pour ces aides-là, on va aussi aller rechercher sur une période plus longue. D'accord. Eh bien, est-ce que tu auras un exemple à nous donner pour comprendre mieux ? Je vais vous donner un exemple parce que c'est un petit peu dur à situer, mais vous allez voir, avec l'exemple, c'est beaucoup plus parlant. Donc, dans l'exemple choisi, nous avons une intermittente, Madame Bachelot, que vous connaissez peut-être, qui est intermittente du spectacle et qui donc avait une ouverture de droit prononcée sur la fin de contrat du 18 mars 2019. Alors, vous allez voir en bas de votre écran, donc, il y a une frise chronologique. Donc, tout ce que je vais vous expliquer va s'impacter au fur et à mesure sur la frise chronologique pour que vous compreniez bien le mécanisme. Donc, elle avait une fin de droit, une fin de contrat au 18 mars 2019. Donc, ses droits étaient ouverts jusqu'au 18 mars 2020. Sauf que l'année blanche est passée par là. Donc, elle n'a plus ses droits ouverts jusqu'au 18 mars 2020. Mais on a reporté sa date anniversaire au 31 août 2021, comme tous les intermittents du spectacle. Arrivé au 31 août 2021, l'intermittente va s'actualiser et donc, Pôle emploi va étudier son dossier. Dans mon exemple, le dernier contrat qu'intermittente aura effectué, ce serait le 15 août 2021. Donc, on va faire une étude classique du dossier, c'est-à-dire qu'on va remonter 365 jours en arrière pour vérifier si, dans ce lave de temps, elle a réussi à faire au moins 507 heures. Si elle a fait plus de 507 heures, bien sûr, on prendra toutes les heures qu'elle a faites et tous les salaires, mais il faut au moins qu'elle ait 507 heures pour ouvrir des droits. Dans mon exemple, l'intermittente n'a pas réussi à réunir les 507 heures requises. Donc, si on avait été hors année blanche, on lui aurait opposé un rejet, on aurait étudié les autres aides. Mais cette année, spécifiquement, on ne va pas s'arrêter là. On va aller rechercher dans les mois qui précèdent si on peut trouver les heures suffisantes pour arriver à 507 heures. Donc, on va remonter et on va devoir se borner au 18 mars 2019 parce que c'était l'ouverture de droits qu'elle avait actuellement. C'est son droit qui était prolongé, il a été ouvert sur le 18 mars 2019. Donc, on va remonter de mois en mois et dès qu'on avait 507 heures, on va s'arrêter. Donc, dans mon exemple, on remonte, petite flèche, et on va arriver sur la date du 17 janvier 2020. Et à cette date-là, on va pouvoir totaliser 507 heures entre le 17 janvier 2020 et le 15 août 2021. Donc, on a réussi à trouver les 507 heures sur une période allongée. Donc, tous les salaires et les heures de cette période vont pouvoir former le nouveau taux de Mme Bachelot. Et donc, sa nouvelle date anniversaire sera au 15 août 2022, soit un an après la fin de contrat de travail qu'on a utilisé. Donc, ça, c'est très important à situer. On va toujours ouvrir les droits jusqu'à un an après la fin de contrat utilisé. Et puis donc, ce qu'il faut remarquer sur cet exemple, c'est qu'il y a une partie des prestations que l'intermittente avait effectuées en tout début de période, c'est-à-dire de mars 2019 au 16 janvier 2020. Ça, ces heures-là vont rentrer dans aucune ouverture de droit parce qu'on s'est arrêté dès qu'on avait 507 heures, parce qu'on est dans le mécanisme de l'année blanche et parce qu'elle n'avait pas les 507 heures à la base. Donc, voilà l'exemple. Je pense que ça pose un peu mieux les choses. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres mesures exceptionnelles et qui est concerné ? Alors, oui, donc là, ce que je vous ai expliqué, c'est vraiment les mesures par rapport à l'année blanche, c'est-à-dire si vous laissez vos droits se terminer au 31 août 2021. Il faut bien séparer des autres mesures exceptionnelles qui, elles, ne vont s'appliquer qu'aux demandeurs d'emploi qui font une première demande d'indemnisation, donc inscription ou droit d'option, par exemple, ou les réadmissions en cours de droit, donc ce que vous connaissez un petit peu plus, c'est-à-dire les demandes anticipées. Et puis, ça va être aussi des réadmissions en cours de clause de rattrapage ou d'allocation de solidarité. Donc, ces mesures exceptionnelles, elles vont s'articuler entre deux principaux décrets. Alors, le premier décret date d'avril 2020 et le deuxième est tout récent, il date du 28 décembre 2020. Les dates sont importantes de publication des décrets parce qu'elles vont déterminer les fins de contrat qu'on va pouvoir utiliser. Donc, la première mesure exceptionnelle, ça a été la prise en compte de la période de confinement 1, c'est-à-dire pour Pôle emploi, 1er mars 2020, 31 mai 2020, soit 92 jours. Donc, dans cette mesure, on nous dit que les examens qui portent sur une fin de contrat de travail à compter du 16 avril 2020, pour ces examens-là, les 507 heures spectacles vont être recherchées dans les 12 mois mais qui vont être allongées la période de confinement si dans la période initiale des 12 mois existe au moins un jour de confinement. Donc, on ne va pas rechercher vos heures et vos salaires sur 12 mois, on va allonger de 92 jours s'il y a au moins un jour de confinement dans la période, ce qui est le cas si vous déposez un dossier en ce moment, vous avez forcément un jour de confinement dans la période des 12 mois de base. Et puis, à cela va s'ajouter la modification de ce décret du 28 décembre 2020, la deuxième période de confinement. Donc, pour l'instant, ce deuxième confinement, il va du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021. Mais le 31 janvier 2021, ça peut bouger. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas inamovible. Et donc, dans ce deuxième décret, ce deuxième décret, on nous dit que pour les examens qui vont porter sur une fin de contrat à compter du 30 décembre 2020, c'est très important, c'est le lendemain de la date de publication du décret. Donc, pour toutes les fins de contrat à compter du 30 décembre 2020, la période de référence va être encore allongée du nombre de jours qui aura entre le 30 octobre 2020 et la fin de contrat que vous avez. Donc, pour l'instant, au maximum, ce deuxième rallongement, il pourra être de 94 jours si, par exemple, votre fin de contrat est au 31 janvier 2021. Alors, je vous ai fait un exemple parce que je sais que c'est un peu complexe à mettre en place. Donc, j'espère que ça va être un petit peu plus clair pour vous expliquer comment ça va se dérouler. En fait, donc, imaginons qu'on fasse une demande anticipée le 15 janvier 2021. Ma dernière fin de contrat, c'est le 30 décembre 2020. Comme ça, je vais pouvoir bénéficier des deux décrets. Ça, je vais pouvoir vous expliquer plus facilement. Fin de contrat 30 décembre 2020. Début de période initiale, quand je remonte sur 365 jours, c'est le 1er janvier 2020. Donc, ma période de référence de base de 12 mois, c'est celle-là. Durant cette période de référence, j'ai bien le confinement qui était du 1er mars au 31 mai. J'ai au moins un jour de confinement. Donc, je vais répercuter mon confinement en entier, donc les 92 jours, pour déterminer une nouvelle période de référence allongée. Donc, avec le 1er décret d'avril, vous avez déjà une période allongée qui va débuter du 1er octobre 2019 au 30 décembre 2020. Donc, votre période de référence où on va rechercher vos heures et vos salaires, on l'a déjà allongée une première fois. Et puis, vu que votre fin de contrat est à partir du 30 décembre 2020, on va pouvoir utiliser le 2e décret pour allonger à nouveau cette période. et donc, on va répercuter le confinement 2 encore une fois. Donc, ce qui fait que là, dans mon exemple, pour trouver le nombre de jours avec lesquels je vais rallonger votre période, je prends 2 jours en octobre, 30 jours en novembre et 30 jours en décembre. Ça me fait 62 jours de augmentation. Donc, avec cette fin de contrat au 30 décembre 2020, ma période de référence allongée 2 va être au 1er août 2019. Donc, potentiellement, pour une personne qui ferait une demande anticipée sur le 31 janvier 2021, on peut avoir 18 mois de période de référence pour les demandes anticipées de réduction ou inscription. À savoir que cette période qu'on aura allongée deux fois, elle est de toute façon bornée à votre dernière ouverture de droit. C'est-à-dire que si là, dans mon exemple, vous aviez une période, votre dernière ouverture de droit, c'était sur décembre 2019, on ne pouvait pas remonter jusqu'à août 2019. On va se borner à décembre 2019. Donc, voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. C'est des choses qui sont sorties très récemment. Mais c'est vrai que ça peut changer pas mal de choses, notamment par rapport aux demandes anticipées. Parce qu'elles sont de votre fait, ces demandes anticipées. Une fois que vous les avez produites sur Internet, sur votre espace personnel, elles sont irrévocables. Et pour nous, c'est un petit peu difficile de vous conseiller sur l'opportunité d'en faire une parce qu'on on n'a pas de simulateur de taux au niveau de Pôle emploi. Donc, pour l'instant, en tout cas, on ne peut pas vous dire à quel taux vous pourriez prétendre si vous renouveliez aujourd'hui votre dossier. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup d'appels où les personnes veulent savoir quel taux elles auraient, mais nous, on ne peut pas vous le dire. Donc, c'est à vous de calculer votre taux, à vous de vérifier si effectivement, vous auriez un taux plus élevé, un taux plus bas. Sachant que si c'est un taux plus bas, effectivement, il n'y a pas beaucoup donc c'est vrai que pour vous conseiller au mieux, l'idéal, c'est de prendre contact avec votre conseiller référent parce que vous avez tous un conseiller référent à l'indemnisation ou nous contacter au 3949. On pourra vous aiguiller, mais il ne faut pas vous dire qu'on va vous donner la solution idéale parce qu'on ne l'a pas forcément. On va juste vous présenter les bénéfices et les risques d'un choix ou d'un autre, mais on va vous conseiller au maximum, mais on ne va pas vous dicter ce que vous devez faire. C'est une décision qui va vous revenir au bout du compte. Et donc, ça, c'était les premières mesures exceptionnelles pour inscription, droit d'option et demande anticipée. L'autre mesure exceptionnelle, c'est exactement comme pour l'année blanche, c'est par rapport à l'enseignement. Pour tous les examens qui vont avoir une fin de contrat entre le 31 juillet 2020 et jusqu'au 31 août 2021, les heures d'enseignement vont être boostées à 140 heures ou 170 heures selon que vous ayez moins ou plus de 50 ans. Donc, en résumé, je vous ai fait un petit tableau pour un peu mieux fixer les choses, on va dire. Vous avez donc sur la partie gauche du tableau l'examen en 1er septembre 2021, ce que vous appelez l'année blanche, et la partie droite, l'examen qui serait avant le 1er septembre 2021, donc qui serait une demande anticipée, une inscription ou un droit d'option. Donc, si vous laissez filer votre dossier jusqu'au 31 août 2021, on va traiter votre dossier de manière habituelle avec la recherche des 507 heures sur 12 mois. Si on ne les trouve pas, on allonge la période des 507 heures jusqu'à la dernière ouverture de droit maximum pour essayer de trouver les 507 heures et on va intégrer, bien sûr, dès le départ, vos heures d'enseignement à hauteur de 140 heures ou 170 heures. Ça, ça va être votre traitement typique année blanche. Après, si vous décidez de faire une demande anticipée ou si vous inscrivez ou vous faites un droit d'option pour devenir intermittent du spectacle, là, ça ne va pas être du tout les mêmes modalités de calcul. On va vous rechercher les 507 heures sur 12 mois plus le confinement de 92 jours s'il y a au moins un jour de la période initiale en confinement, plus maximum à ce jour, 94 jours si la fin de contrat est à compter du 30 décembre 2020. Ça, c'est vraiment les examens anticipés, inscription. Et les heures d'enseignement, bien sûr, comme pour l'année blanche, par contre, c'est la même chose, on peut prendre jusqu'à 140 heures si vous avez moins de 50 ans ou 170 heures si vous avez plus de 50 ans. Donc, il faut bien séparer les deux choses, faire un exercice intellectuel, de bien scinder les deux choses. On ne va pas mélanger les méthodes de recherche d'heures. La méthode va être fixée en fonction du contexte d'examen de votre dossier. Du coup, je vais vous faire un petit focus aussi. C'est un petit peu à part de l'année blanche, mais je pense que c'est intéressant de vous en parler. C'est l'activité partielle pour les intermittents du spectacle. Donc, il faut savoir que les personnes qui peuvent bénéficier d'activité partielle, on retenait de mars à mai 2020 7 heures par jour pour l'activité partielle et à partir de juin 2020, c'est 5 heures par jour. À savoir, si vous avez 2, 3, 4 cachets qui étaient prévus sur la journée, on ne va retenir que 5 heures par jour pour le même employeur. Et donc, cette activité partielle, c'est une indemnité que vous percevez de votre employeur qui n'est pas soumise aux cotisations chômage. Donc, il faut nous la déclarer, bien sûr, il faut déclarer les heures qui correspondent, donc les 5 heures par jour. Par contre, cette indemnité ne va pas rentrer dans le calcul de votre futur taux. Il faut bien en avoir conscience. D'ailleurs, si vous lisez vos AEM ou vos feuillets du zoo, vous verrez que le salaire, il a 1 euro dessus. C'est parce qu'on ne va pas retenir de salaire, mais on va retenir les heures dans votre calcul de droit. Donc, il n'y a que les heures qui vont compter et forcément, les heures sont plus basses que d'habitude, vu qu'on ne retient que 5 heures par jour. Donc, ça va vous permettre, cette activité partielle, elle vous permet d'engranger des heures pour vous faire passer la barre des 507 heures. Mais effectivement, à travail égal, votre taux va augmenter moins fort que si ça avait été des vrais heures travaillées, des vrais heures payées et cotisées. A savoir aussi que les heures d'activité partielle participent au calcul de votre paiement mensuel. Donc, il y a des jours qui sont non indemnisables quand on vous paye mensuellement. Les heures d'activité partielle, elles comptent là-dedans. Donc, forcément, quand vous avez d'activité partielle, on va au moins vous payer sur le mois en termes d'allocations. Et puis, au niveau de cette activité partielle, il faut nous transmettre systématiquement les bulletins de salaire. Donc, je dis bien les bulletins de salaire, pas les AEM ou les feuillets du zoo. Les bulletins de salaire, dès que vous êtes en leur possession, il faut nous les envoyer soit par mail, donc à votre conseiller référent ou via votre espace personnel pour qu'on puisse mettre à jour votre dossier. On a un contrôle à effectuer systématiquement sur les activités partielles pour les intermittents du spectacle, enfin pour tous les demandeurs d'emploi, pas seulement les intermittents du spectacle. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir être très réactif quand on va vous demander des pièces et à vous aussi d'être acteur de votre dossier parce que beaucoup d'intermittents se posent la question de l'embouteillage qu'il risque d'avoir au 31 août 2021 avec la masse de dossiers qui va arriver en même temps. Il faut savoir que Pôle emploi se met en ordre de marche et développe des solutions humaines et techniques pour arriver à absorber le flot de dossiers mais ça va être à vous aussi de nous aider à les préparer c'est-à-dire que tout au cours de cette année 2021 on va vous solliciter peut-être régulièrement pour avoir des pièces manquantes de façon à mettre à jour votre dossier pour qu'il soit le plus propre possible pour qu'arrivé au 31 août 2021 on ait des dossiers qui ne nécessitent pas des demandes de pièces anciennes. Donc à vous aussi de vérifier votre passé professionnel régulièrement vous avez sur votre espace personnel vous avez dans mon inscription mes deux dernières années vous pouvez consulter ce que nous on a ce qu'on a reçu de vos employeurs donc à vous de faire matcher avec ce que vous avez travaillé et si vous relevez une erreur ou des documents manquants et bien vous nous les envoyez sur votre espace personnel ou vous contactez votre conseiller référent qui a dû vous communiquer son adresse mail il y a déjà plusieurs mois de cela si vous n'avez pas l'adresse de votre conseiller vous nous contactez au 39 49 on vous la donnera à savoir que d'ici quelques semaines ou quelques mois le nom de votre conseiller apparaîtra sur votre espace personnel vous pourrez rentrer en contact avec lui il y a l'espace personnel il y aura sa boîte mail donc c'est une évolution qui ne va pas tarder arriver sur les espaces personnels mais pour l'instant vous n'avez pas le nom de votre conseiller sur l'espace normal donc voilà vous pouvez le contacter par mail vous pouvez aussi nous contacter par téléphone vous faites le choix 4 et le choix 3 après avoir fait le 39 49 vous tombez directement sur nous on va vous répondre dans les services études et droits et puis vous pouvez aussi nous contacter via votre espace personnel ou via le site Pôle emploi spectacle vous avez un onglet foire aux questions et dans cet onglet vous avez intermittent du spectacle et une petite enveloppe et vous pouvez aussi nous contacter par ce biais là donc n'hésitez pas si vous avez quelque chose nous faire part de quelque chose un problème un doute sur le dossier des interrogations des questions vous passez par un de ces canaux pour pouvoir nous contacter voilà j'espère que j'ai été assez claire pour cette explication et ces mesures d'urgence et que vous avez apprécié mon intervention je vous remercie pour votre attention merci Virginie merci Virginie très claire Virginie et je précise du coup que effectivement vous pouvez vous retrouver donc avec deux conseillers référents si jamais vous avez sollicité l'équipe intermittent à l'agence donc un conseiller référent sur le volet indemnisation avec Pôle emploi service et un conseiller référent sur l'accompagnement de votre parcours professionnel avec Pôle emploi Séné Images voilà et bien écoutez pour le mot de la fin je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire pour information il sera disponible encore sous 15 jours en replay donc à partir de cette date du 5 février 2021 et puis je vous souhaite de passer une bonne journée et merci à vous pour votre participation merci à vous bonne journée bonne journée au revoir au revoir merci à vous